... Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Excusez-moi pour le retard, je vous parle de mes problèmes d'imprimante ou je commence directement, peut-être qu'on va gagner un peu de temps. Pour dire d'abord simplement qu'on l'a compris, l'amour courtois n'existe pas. Enfin, en tout cas, il n'existe pas comme on imaginait son existence à la fin du XIXe siècle, à la manière, en somme, de ces mouvements littéraires qui, tels le romantisme, par exemple, où le cercle des platoniciens lyonnais autour de Maurice Sèvres au XVIe siècle conformait des pratiques sociales sur un socle et un code de comportement afin de créer une contre-société, disons une bohème, où les idées se condensent et s'échauffent au feu vif de l'invention d'une autre expérience de l'amour. Pas plus que les poètes et lésiaques romains, propères, stibules ou ovides, les troubadours n'entendaient fonder un art de vivre. Dans l'Antiquité gréco-romaine, c'était plutôt dans les écoles de philosophie que s'expérimentaient de tels savoirs pratiques, faisant de l'usage des corps, des plaisirs, une voie d'accès à la connaissance. Et que faisaient-ils alors, au tournant des XIe et XIIe siècles, en chantant leur kamsos, où ils racontaient de bonnes histoires, au sens, vous vous en souvenez, donnée par Alice Zénitaire, c'est souvent l'histoire de mecs qui font des trucs. Nous avons vu ensemble quel genre de trucs faisaient ces mecs en se racontant de ces bonnes histoires. Ils s'y exerçaient à anoblir leur amitié virile par les langages de l'amour. Et nous avons appelé emprise féodale cette dépendance honorable par laquelle s'ordonne, non sans danger, cette première configuration de pouvoir dans laquelle aimer revient à servir. Les femmes participent à ce jeu, oui, et elles y apparaissent, dans la poésie des troubadours, tantôt comme des proies ou des trophées, tantôt comme d'intouchables idoles, mais aussi, surtout, comme des partenaires qu'on a appréhendées sur le modèle, au fond, de ce que les historiens de la société féodale nourrie d'anthropologie juridique décrivent l'ensemble de cette société de pacte, ou, au fond, de transactions, de violences solidaires, d'hostilité réglée, ou, au fond, d'une certaine manière, il y a, non pas des interactions sociales qui feraient de bloc à bloc des affrontements nets, mais, au contraire, pour quelques tensions, beaucoup d'arrangements. Compagnons, je vais faire un poème de circonstance et il y aura dedans plus de folie que de sens. Chantait, on s'en souvient, Guillaume IX d'Aquitaine, et c'est, une fois encore, à l'équivoque des différents sens du mot « amor » dans la langue des poètes et des clercs, que nous sommes renvoyés à ce lien de division constitutif d'un agencement politique et non à la rassurante rigidité des catégories. En 1883, on s'en souvient, Gaston Paris ne l'entendait pas de cette oreille. Pour lui, lorsqu'il invente savamment la notion d'amour courtois, il y avait, au contraire, une manière de roman de fondation de la littérature et de la nation française, l'une et l'autre, bâtie sur une aristocratie des sentiments par laquelle la galanterie française, j'exagère un peu, mais c'est ça, allait civiliser l'Europe. Nous avons vu, ensemble, que ce n'était pas dans ce cadre forgé par le nationalisme méthodologique d'une patrie littéraire civilisatrice que pouvait se saisir l'International des Troubadours, réseau plurilingue, fondé sur la circulation des poètes, d'abord, de leurs manuscrits, ensuite, et que l'on ne pouvait appréhender que depuis ces marges, en l'occurrence pyrénéennes et méditerranéennes, où elles se confrontaient avec les savoirs poétiques de langue arabe. Dans un article important, coécrit avec Rina Drory, le médiéviste italien israélien Gadi Algazi, israélien, qui fut, et qui est encore, je l'ai dit au passage, un infatigable militant de ce qu'on appelait alors la paix, la paix au Proche-Orient. Gadi Algazi décrit la manière dont l'amour serait, à la cour des Abbassides, le nom de code d'une violence douce dans laquelle les élites se liaient entre elles par la mise en commun d'un code de comportement. Il s'agissait bien d'une violence, car elle était héritière de cette force pré-islamique de la Jailia, par laquelle l'homme amoureux entrait dans la sauvagerie. Et c'est de ce passé ignorant dont la poésie, par son acte même, porte toujours la mémoire. Mais cette violence s'adoucit en un code global de comportement raffiné, réaffectant cette menace Jailia au service d'un jeu social contrôlé, formalisé par le système holique. Comme l'écrit dès le Xe siècle Kudama ibn Jafar, chrétien de Bassora converti à l'islam à la cour Abbasside, la passion amoureuse, Ishq, est la vertu qui forge le courage, qui du pleutre fait un brave et de l'avare un généreux, qui délie la langue de celui qui est incapable de dire des vers et à l'hésitant donne la fermeté. Ainsi donc, si l'aristocratie arabo-latine fut placée à l'école de l'amour, ce n'est assurément pas pour y réciter une leçon bien apprise, mais pour apprendre à se rehausser jusqu'à l'idée qu'elle se faisait d'elle-même, de son propre pouvoir. Car il y a bien un code de l'amour qui est, je cite les auteurs, non pas un texte à interpréter, mais une langue permettant de concevoir des relations et une gamme pour les actions. C'est donc, en comparant cet amour que l'on dit courtois en Europe avec d'autres expériences poétiques, qu'on peut mieux en saisir la portée politique. Et l'on comprend au passage que de même que la poésie savante arabe avait toujours maintenu le contact avec la violence du passé de Jaïli, de même les premiers troubadours, à commencer par leur prince, Guillaume IX, n'avaient au fond nulle intention de rompre avec cette culture commune de l'appétit sexuel et qu'il n'y avait donc pas lieu de les opposer au monde des fabliaux dans lesquels eux aussi sont immergés. Mais c'est vrai qu'avec les troubadours, nous demeurions la semaine dernière, je dirais, à bonne distance de l'institution ecclésiale. Nous allons nous en rapprocher aujourd'hui, puisqu'en même temps que nous allons progresser dans la seconde moitié du XIIe siècle et jusqu'à l'orée du XIIIe siècle, nous franchirons la Loire en faisant arrêt en Champagne à Troyes, précisément, et poursuivrons au nord vers la France du roi, celle de Philippe Auguste jusqu'à sa capitale, Paris, où sont la cathédrale, la cour et les écoles. Et nous allons y rencontrer évidemment quelques célébrités, Chrétien de Troyes, Marie de Champagne, peut-être même Héloïse et Abélard, mais la force mémorielle de ces patronymes ne devra pas nous abuser. Ce sont des êtres de papier dont l'historicité n'est pas aussi solidement assurée qu'on peut le penser et dont la fonction auteur est très loin d'être stabilisée. Nous ne les connaissons qu'à travers un monde de textes qu'au fond, nous ne sommes pas certains de bien savoir déchiffrer. Car du passé, ils nous viennent sans instruction pour les lire correctement. Ils sont séparés de leur herméneutique. Et c'est intéressant parce que les historiens savent bien ou devraient bien savoir que de tels modes d'emploi n'existent pas. Et pourtant, c'est plus fort qu'eux, ils ne peuvent s'empêcher de les chercher. C'est-à-dire, au fond, de croire qu'ils les ont trouvés en hissant un texte instaurateur au rang de guide, pour décoder tous les autres. Et dans le domaine qui nous intéresse, il s'agit, et je vais m'y arrêter longuement, du « De Amore » d'André le Chaplin, que, dans sa traduction française, Claude Buridan appelle, mais faussement, le « traité de l'amour courtois » et qui est d'abord un manuscrit qui se donne pour ses vrais « tractatus de Amore » ou « De Arte Honest Amandi ». Qu'est-ce que ce texte ? Un texte qui, effectivement, doit nous intéresser parce que c'est considéré par l'historiographie comme le code qui va nous permettre, effectivement, de décoder tous les autres. Une réécriture ovidienne, en latin d'école, à la fois de l'art d'aimer et des remèdes à l'amour, qui se donne comme une encyclopédie hétérogène et digressive, possiblement parodique, comportant, outre une préface à l'intention du dédicataire, le jeune Gauthier, qui veut être instruit en matière d'amour, trois parties. La première définit l'amour en lui posant les questions scolastiques classiques, quid, quid, qualitaire, qu'est-ce qu'aimer, qui aimer, comment aimer ou comment obtenir l'amour. La deuxième dit les manières de conserver l'amour et la troisième fait un tête-à-cue déréprobationné à Maurice, un renversement complet de l'argumentation en rassemblant dix-sept arguments contre le sentiment amoureux en un affligeant catalogue des défauts féminins d'une misogynie qu'on dirait décomplexée. C'est un clair qui écrit et qui est censé être le professeur d'amour d'un jeune laïc. Et disons pour le moment, on va évidemment y revenir, que tout ça a été rédigé dans les années 1180 sous le règne de Philippe Auguste dans le milieu royal de la France du Nord. Pour Gaston Paris, on tenait là une sorte de magna carta, de grande charte de l'amour courtois, une de ses œuvres capitales qui reflètent la pensée d'une grande époque, une œuvre qui explique le secret d'une civilisation, renchérit le philologue romaniste Robert Bossois en 1926. Donc, croyez-la voir, trouvez, ce code. Robert Bossois, qui est d'ailleurs l'éditeur de « Lits livres d'amour » de Drouard la Vache, joli nom, qui avait proposé en 1290 une adaptation française en octosyllabe de ce texte latin qui sera par ailleurs traduit en allemand, en catalan, en italien. Car, évidemment, pour avancer dans la caractérisation de ce texte, il convient, comme toujours en histoire médiévale, de mettre en suspens les questions d'intention, d'interprétation, de genre, d'octorialité, pour saisir d'abord la manière dont il nous est parvenu. Donc, de cette œuvre, on connaît une quarantaine de témoins manuscrits qui manifestent un intérêt vif du XIIIe au XVe siècle, donc une réception décalée. Et peut-être davantage, d'ailleurs, en Italie et dans une moindre mesure en Allemagne qu'en France. Donc, double décalage géographique et chronologique. Les deux manuscrits les plus anciens, l'un est conservé à Bruges et l'autre à l'Aquila, sont de provenance italienne. Sur le plan stylistique, le déamoré est caractéristique, évidemment, de ce que l'on a appelé la renaissance du XIIe siècle, c'est-à-dire un usage très savant du cursus, et c'est peut-être d'ailleurs comme répertoire de modèles rhétoriques qu'il circule d'abord parmi les lettrés. Ce n'est qu'au XIVe siècle, au fond, que les conditions de réception sont réunies pour faire du déamoré une expression emblématique d'un nouvel art d'aimer. Mais elle est alors reçue comme une œuvre du passé, traversée par un combat de valeurs entre l'irruption dans la littérature vernaculaire d'un regain ovidien qui produit une innovation sociale et la résistance des cadres ecclésiastiques et royaux face à cette autonomisation du sentiment religieux amoureux. On y lit donc le témoignage d'une réticence bien davantage que celui d'un engouement. Et c'est comme ça, d'une certaine manière, qu'il arrive déplacé et contesté à être considéré comme le code. Comme l'a montré Alfred Kynan dans sa belle étude de réception du texte, étude à la fois codicologique et herméneutique, au fond, une œuvre n'atteint parfois que fort lentement son potentiel de signification. C'est-à-dire que ce n'est qu'avec le temps que, en l'occurrence ici, je le cite, s'émoussent les exagérations, l'ironie, les sarcasmes du chaplain et alors le déamoré conquiert, si l'on peut dire, ce nouveau statut de texte proclamatif instaurateur d'un nouveau code courtois au moment, au fond, où on n'en comprend plus bien les subtilités et en tout cas certainement pas l'ironie. J'y reviendrai. Révélateur de ce lent travail historique de la réception est le fait que la première attestation documentée de citation directe du déamoré et chez un juge, un juge italien bien connu par ailleurs, il s'agit d'Albertano d'Abrecia qui est auteur du Liber des doctrinas d'Ikendi et Takendi, livre sur l'art de parler et de se taire, 1245, c'est un grand représentant de cet art politique de la persuasion communale qu'on appelle Lars Diktaminis et qui fait de la discipline de la parole un code civique de comportement à direction du personnel politique des institutions communales italiennes. Donc, c'est dans un manuscrit inédit intitulé De Amore Dei qu'Alfred Kainen a retrouvé les premières références à ce que le juge italien appelle le Liber Gualteri De Amore, le livre de Gautier, du nom du destinataire fictif du traité d'André. Il n'en retient que des citations qui rabattent systématiquement l'amour profane sur la cupiditas et l'éloigne donc de la caritas réservée à l'amour de Dieu. Donc, c'est une lecture qui est extrêmement normative. Or, quarante ans plus tard, dans les années 1280, lorsque Jean de Main cite André le Chaplin dans son roman de la Rose et c'est, de fait, le premier à le faire dans le domaine poétique, il le fait dans la même visée théologico-morale que celle du juge italien Albertano d'Abreccia. L'amour est une maladie de pensée venant à Jean par ardeur née de vision désordonnée pour accoler et pour baiser. C'est d'ailleurs avant tout pour sa description initiale de cette maladie d'aimer comme d'une histoire de regard venimeux, et je l'avais cité dès la première séance, que l'on se souvient d'André le chaplain. Je cite dans la traduction de Claude Buridan « L'amour est une passion naturelle qui naît de la vue de la beauté de l'autre sexe et de la pensée obsédante de cette beauté. » Mais « patio » « L'amour est une passion » « Patio » est à interpréter ici dans son sens logique, ce qui est affecté à l'intérieur par un agir de l'extérieur. La patio inata étant l'affect suscité à l'intérieur de l'individu par l'action qu'il subit, dont il pâtit, ce qui fait bien de l'amour une maladie de pensée. Lorsqu'il publie « De l'amour » en 1822, Stendhal y développe sa fameuse théorie de la cristallisation qui caractérise les premiers émois amoureux en rapport avec l'idéalisation des perfections qu'on trouve chez l'être aimé et il le fait en référence directe avec le traité d'André le Chaplin qu'il a découvert en parcourant les six volumes du choix de poésie originale des Troubadours de François Reynard de 1816-1821. C'est une nouveauté en librairie et d'ailleurs il édite dans « De l'amour » quelques extraits de notre texte. Il ne doute pas qu'il s'agit d'un code d'amour à valeur normative et il croit d'ailleurs à ce dont on avait parlé, c'est-à-dire ces cours d'amour qui auraient édité des jugements et dont, je vais y revenir, le « Déamoré » est à l'origine de la légende. Alors évidemment, les historiens n'y croient plus de la même manière mais sont au fond les héritiers de cette tradition qui, vous l'avez compris, par transmission, trahison, fait de ce texte un texte normatif. Georges Duby lui-même, au fond des trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme en 1978, au dernier chapitre du dernier tome de ces dames du XIIe siècle, l'année de sa mort, 1996, le dernier volume s'appelle « Ève et les prêtres », Georges Duby n'a jamais cessé de se débattre avec ce texte embarrassant, déstabilisant, dans lequel il ne renonçait pas pourtant à trouver un principe d'agencement moral de la société politique. Il s'agissait, en somme, pour lui, de prendre au sérieux l'un des titres par lesquels s'opère la transmission manuscrite du texte, je l'ai dit, « D'honesté amandie ». L'art d'aimer est en train d'être reformulé de manière plus intense et fervente, loin de Paris, mais le pieux roi Louis VII est mort en 1180 et Philippe Auguste est ce roi, jeune encore, devant, comme Gauthier, le destinataire du déamoré, apprendre à tenir les brides de son cheval. Donc, André le Chaplin, qui s'est peut-être formé dans les milieux champenois ou flamands où les langages de l'amour reconfiguraient les manières de cours, s'est, pour Duby, glissé dans la domesticité du roi de France et doit, donc, désormais maintenir prudemment ses distances à l'égard de ses extravagances mondaines, mais en faire quelque chose, malgré tout, d'honnête. Ainsi, lui, faut-il hiérarchiser les manières honnêtes d'aimer ? Georges Luby, en forçant sans doute un peu le trait, il reconnaît trois États hiérarchisés, plébéius, nobilis, nobilis, nobilior, le populaire, le noble, et le nobilior, le plus noble étant le clair. Et voilà pourquoi il place cet art d'aimer à la fin de son intrigue des trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme ou la trifonctionnalité, après avoir été énoncée, puis éclipsée, ressurgie, juste avant la bataille de Bouvines qui la consacre. Nous sommes bien en tout cas dans ce moment de cristallisation politique et d'accréditation culturelle de la cour de Philippe Auguste où, comme l'a montré John Baldwin, affluent les différents langages de l'amour. Dans son livre, dans le livre de John Baldwin qui s'appelle justement Les langages de l'amour, il en étudie cinq, outre le déamoré, celui théologique de Pierre Lechantre, celui médical des questions salernitaines, celui romanesque de Jean Renard, celui grivois des fabliaux de Jean Baudel. Aucun ne domine la cour, mais tous s'expriment à la cour, peut-être pas pour s'y discipliner, mais en tout cas pour faire de l'espace curial le lieu de leur débat et de leur confrontation en cette nouvelle capitale où se côtoient le roi, la cathédrale et l'école. Pour avancer dans la compréhension de ce texte, pour le décoder, mais cette fois-ci, non pas pour le déchiffrer, mais pour lui ôter sa nature codifiée, il convient de le saisir dans la pluralité de ses voix. Qui parle dans ce prétendu tractatus ? L'ami d'un cœur blessé. Voici le jeune Gauthier, blessé par les flèches d'amour et incapable de trouver quelques remèdes. Le narrateur s'emploie à le consoler, mais surtout à le conseiller. S'il suit ses enseignements, il apprendra à ne plus être dupé facilement par les ruses d'une femme perfide. Le discours est donc, disons, monologique sur l'ère du « mon petit gars, je vais t'expliquer la vie » et je laisse pour l'instant de côté le fait que celui qui parle est un clair. mais il est régulièrement percé par quelques incursions biologiques et sont d'abord indirectes, comme des embrayeurs argumentatifs de profs pour imposer une présence fictive de l'interlocuteur. C'est de qu'o'érès forté, c'est de d'icquès forté, mais tu me demandes peut-être, mais je te dirai que, mais tu vas me dire que, bon, alors que personne ne dit rien. Et à la fin, d'ailleurs, du quatrième chapitre, de la deuxième partie, le narrateur, là encore, c'est un truc de prof, réveille son interlocuteur. « Voilà, cher ami, ce que nous voulions t'indiquer brièvement dans les grandes lignes. Nous te laissons le soin de découvrir les autres raisons qui mettent fin à l'amour, car nous ne voulons pas favoriser ta paresse et te dispenser de tout effort. » Ah bon, alors dans ce cas-là, maintenant, c'est Gauthier qui se met à répondre à une interro, cette partie du discours étant déléguée à son destinataire. Donc là, on reconnaît toutes les petites ruses pédagogiques. C'est un exercice d'école. Faire semblant de donner la parole, puis la donner vraiment, et le tout sans rien entamer de son autorité. Puisque c'est bien André qui parle, en utilisant, certes, des auteurs, des références, mais qu'il cite rarement explicitement, parce qu'il est toujours très soucieux de ses prérogatives de garons des paroles rapportées. Mais cette dimension dialogique est en fait plus déstabilisante qu'on le pense pour le statut du texte et l'autorité de son auteur, ainsi que l'a notamment montré Corinne Desnoyelles. Si la première partie du déamoré décrit la manière dont un homme doit se comporter avec une femme pour solliciter son amour sans lui imposer, il le fait en situation, en mettant en scène huit dialogues entre un homme et une femme dont les identités sociales et avec elles les tons, les styles, les manières varient à mesure qu'ils changent de masque. Il y a là essentiellement une disputation, un exercice d'école appliqué à ses froids qui ne vaut que pour une, justement, pour sa portée normative, mais un peu de singularité énonciative s'y invite quand, par exemple, la dame est noble et plus elle est noble plus elle est douce et prévenante, comme si, d'une certaine manière, des vénéités individuelles pointaient sous les personnages rhétoriques et que la fiction cherchait à s'immiscer dans la détermination magistrale qui ne vaut normalement que pour sa capacité généralisante à servir de modèle. Mais cela ne vaut que pour la première partie. Dans la deuxième, qui rappelle comment maintenir l'amour, l'autorité est édictée par 21 jugements prononcés par des femmes. Sept par la comtesse Marie de Champagne, trois par sa mère Aliénor d'Aquitaine, trois encore par sa belle-sœur, la reine de France, Adèle de Champagne, deux par sa cousine Germaine, la comtesse de Flandre, Elisabeth de Vermandois, ça c'est le bloc capétien, mais aussi cinq à Hermangarde de Narbonne et une à un collectif l'Assemblée des Dames de Gascogne. Donc on voit bien là encore qu'il s'agit effectivement d'acculturer ces langages de l'amour qui ne viennent pas de Paris dans un espace capétien. Alors, on pourrait dire que ce sont ces jugements d'amour qui, on s'en souvient, ont fait croire aux historiens anciens qu'il exista réellement des juridictions galantes donnant ces arrêts en matière de sentiments amoureux qui édictent au fond un code de l'amour qui s'approche le plus de l'idée qu'on pourrait s'en faire, qu'on pourrait se faire de l'amour courtois. Code, d'ailleurs, de 31 articles qui clôt la deuxième partie du livre. Sauf qu'André raconte comment ces règles furent rapportées à la cour par un chevalier breton qui alla les quérir auprès du roi Arthur au prix de moult épreuves et grandes prouesses. C'est donc en littérature que se fonde l'autorité d'une voix qui, dans la troisième partie, en un étonnant renversement, reprend la parole pour répudier autoritairement tout ce qui a été dit précédemment et établir ce sévère discours de réprobation morale qu'on ne sait plus dès lors comment lire. Et pour cela, pour le comprendre, il faut continuer à réfléchir à cette pluralité des voix. Et d'abord, simplement, je ne l'ai pas fait, je le fais maintenant, et bien relever les quelques rares indices biographiques que nous avons. Andréas Capellanos, André le chaplain. C'est donc un prêtre qui dessert une chapelle, c'est-à-dire une paroisse privée attachée à une communauté religieuse ou une maison noble. Mais laquelle ? Lui se dit chaplain de la cour royale à Oliae Regiae Capellani. Pendant longtemps, les historiens l'ont cru serviteur de la cour de Champagne et John Benton, dans ses travaux sur Troie comme foyer de la culture littéraire, il a trouvé un André qui signe dans la chancellerie des chartes comptales de 1183 à 1186. Mais il existe aussi un André Cambellanus qui fait de même à Paris entre 1190 et 1201. Et l'on trouve aussi d'ailleurs à la cour du roi un Gauthier de Nemours le jeune, fils de Gauthier le champ Bélan, très en faveur auprès de Philippe Auguste qui fait ses débuts à la cour au début des années 90 et deviendra gardien du trésor des chartes où un inventaire de 1350 signale le déamoré. C'est le seul texte littéraire dans le trésor des chartes. Donc ce Gauthier-là, repéré par les historiens qui est laïque mais lettré, un de ces jeunes loups de la cour capétienne bien placée et bon latiniste comme l'écrit Pascal Bourguin. Car si l'on retient bientôt aujourd'hui cette identification capétienne plaçant le milieu des destinataires du déamoré dans cette cour de Philippe Auguste où l'on connaît les expressions littéraires de ce nouvel art d'aimer mais où on ne les soutient pas vraiment, cela explique la place ambivalente que tiennent dans l'argumentation des jugements d'amour la comtesse Marie de Champagne et sa mère Aliénor d'Aquitaine. Parce que c'est à elle, comme l'a encore justement remarqué Pascal Bourguin, que sont attribuées les positions les plus paradoxales ou les plus scabreuses, l'équivoque des langages de l'amour se doublent donc d'une ambivalence politique parce que ces gens-là sont quand même vus de Paris des parents et des partenaires de la politique capétienne mais avec lesquels quand même les rapports sont variables et notamment suivant la rivalité des factions champenoises et flamandes à la cour. Donc, par exemple, il revient à Marie de Champagne d'arbitrer le débat entre une très noble dame et un très noble chevalier sur le fait de savoir si l'amour entre époux est possible. Ce à quoi elle répond non. Mieux vaut être amant que conjuguer affirme-t-elle. Entendez que les conjoints sont soumis au même jou celui de la tendresse par obligation per rationem necessitatis et ex debito la tendresse dans l'amour c'est un dû tandis que l'amour extra-conjugale est un don une grâce prodiguée gratuitement gratis omnia l'argiontour conforme donc à l'idéal de largesse de la noblesse. Donc la réponse de Marie de Champagne fournit cette théorie de l'amour adultère à quoi les historiens ont longtemps et faussement ramené le code de l'amour courtois. Mais il y a un indice c'est qu'elle c'est qu'elle le fait par lettre elle écrit et elle date cette lettre du 1er mai 1174 à 3. Outre que mai est le mois des amoureux cette date renvoie à une intertextualité possible avec le chevalier à la charrette de Chrétien de Troyes dont l'intrigue est censée se passer en 1174. Or, c'est bien Marie de Champagne qui fut la commanditaire du roman des amours de Lancelot pour la reine Guenièvre. Donc il y a quelque chose qui se noue autour de Marie de Champagne même si c'est fictionnel et intertextuel c'est l'origine de l'histoire. Donc Marie de Champagne je rappelle première fille de Louis VII et Aliénor d'Aquitaine comtesse de Champagne Marie de France on l'appelle parfois comtesse de Champagne par son mariage avec Henri Ier le libéral en 1164 et qui assume par trois fois la régence dans sa principauté et qui l'assume affirme nos sources virilement. Ça veut dire effectivement que c'est une femme de pouvoir qui entretient à Troyes une cour lettrée où se distinguent des Trouverts qu'au nom de Béthune dont on avait parlé hier Grasse Brûlée mais aussi Gauthier d'Arras qu'elle encourage à écrire Héracle le roman de l'empereur byzantin Héraclus Ier tous écrivains de langue d'Ogla. Mais le plus fameux évidemment de ces écrivains protégés par Marie de Champagne c'est Chrétien de Troyes dont l'identité biographique comporte sa part de mystère. Est-on certain qu'il faille l'appréhender à travers la figure d'un auteur canonique caractérisé par ce que Daniel James Raoul a choisi d'appeler la griffe d'un style ? Est-on certain qu'il faille en faire le maître d'une œuvre romanesque dont il s'agirait de restituer la chronologie ? Dans sa biographie parue en 2009, Estelle Doudet donne tous les éléments historiquement vérifiables et textuellement attestés pour percer ce qu'elle appelle l'ombre insaisissable de l'auteur tout en admettant que cette biographie sans vie a raconté est d'abord celle de son milieu, de ses concurrents, de ses lecteurs ? Deux ans plus tard, en 2011, le livre d'un collectif d'historiennes de la littérature qui se désigne elle-même comme les Chrétien Girls, Zrinka Stahulzak, Virginie Green, Sarah Kay, Sharon Kinoshita et Peggy McCracken, Thinking Show, Chrétien de Troyes, part d'un postulat qui est plus radical encore. Il ne s'agit pas de se demander qui est-il ? Mais combien sont-ils ? À Troyes, se rencontrent plusieurs auteurs, Jean de Salisbury, Pierre de Selle, Herbert de Bocham. On peut, au moins comme expérience de pensée, imaginer que les romans que l'on attribue à ce nom de code qu'est Chrétien de Troyes puissent être les produits collectifs d'un milieu davantage que d'un auteur. C'est également dans cette perspective de l'instabilité auctoriale et de l'écriture continuée comme conjointure que s'inscrivent les travaux en cours de Lauriane Lafond-Grave à l'Université de Chicago sur le chevalier au Lyon. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'au fond, ça nous amène à regarder plus attentivement ce lieu qui revient toujours dans notre documentation Troyes, qui désigne ce hub médiéval des circulations intenses des biens et des personnes. Bien entendu, Henri le libéral, c'est celui qui stabilise autour des foires de Champagne le cycle annuel des transactions financières et commerciales de l'Europe marchande, mais aussi circulation des idées, pluralité des langues et des confessions. N'oublions pas que Troyes est la capitale du Talmud depuis que Rashi, mort en 1105, a installé le centre champonnois au cœur du réseau des yeshivotes des écoles juives. Et si, dans les synagogues du monde entier, on continue aujourd'hui à lire le commentaire du Talmud selon Rashi, ces gloses hébraïques comportent plusieurs milliers de mots d'origine française que Rashi appelle notre langue si bien qu'il peut être considéré Rashi comme l'un des premiers grands auteurs français. Ainsi que la soutenue Juliette Sibon et d'ailleurs si vous lisez un, si vous parcourez un dictionnaire d'ancien français, beaucoup des premières attestations de livres, de termes de français se trouvent dans Rashi, c'est-à-dire dans ses commentaires hébreux mais qui prend des mots français quand il n'a pas de référents dans la langue hébraïque. Au fond, ce premier lexique notamment de la vie quotidienne et des techniques, il vient de là. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le nom même de chrétien de Troyes pose depuis longtemps un problème aux historiens. Ainsi replacé dans ce que Paul Zumter appelle la mouvance de la littérature médiévale, lui aussi Tang. de ce nom qu'il donne dans le prologue de Cligès. Il semble être fier de ce sès chrétien vanté. Mais que signifie deux-trois ? Est-ce le lieu de sa naissance, de son travail ou de sa langue ? Quant au prénom, il devient courant après 1250, y compris d'ailleurs dans sa forme féminine, Christine, que Christine de Pizan glose, mais il ne l'est guère en Champagne au XIIe siècle. Ceux qui s'appellent chrétiens en Champagne au XIIe siècle sont ceux qui ne le sont pas ou plus. C'est-à-dire les Juifs convertis qui donnent effectivement un prénom à leur enfant chrétien pour montrer qu'il l'est devenu. Et puis, il y a ce vers de Philomena, la première œuvre qui nous soit parvenue de lui, ce conte chrétien ligua vers 734. Ainsi raconte chrétien le... Alors, quelques linguistes désespérés y voient une contraction de Gouex, village proche de la cité troyenne, mais non, Goua n'a pas d'autre sens en ancien français que Gouy, non-juif. Et contre cette hypothèse d'un Juif converti devenu Gouy et se nommant justement chrétien pour donner le change, les critiques n'ont à opposer que les passages du conte du Graal où l'on lit à propos de la passion du Christ « Les Juifs félons pas leur envie, on devrait les tuer comme des chiens, firent leur propre malheur et notre bonheur quand ils le mirent en croix. » Mais Peter Haidou, qui défend cette hypothèse, décrypte la scène du chevalier au lion où le lion à la queue coupée s'agenouille devant Yvain, pleure, lui donne son nom comme une métaphore de la circoncision et de la conversion pour ne rien dire de tous les motifs hermétiques du Graal qui manifestent au moins une certaine familiarité avec la Kabbal étudiée dans les écoles talmudiques. Donc si on revient à présent à André le Chaplin et à son dé Amoré, eh bien c'est avec effectivement les bénéfices de ce détour par la pluralité littéraire et confessionnelle du foyer politique et culturel de Troyes qui nous met sur la voie d'un discours à double entente qui met à l'épreuve la discipline de l'Église chrétienne sur les langages de l'amour. Ce qui est en jeu c'est bien ça. C'est le renoncement à la chair. Le dé Amoré affirme pourtant la supériorité morale du statut de clair et l'exprime culturellement, linguistiquement par la mobilisation savante des savoirs scolastiques. Mais il prétend éduquer un jeune laïc dans l'art d'aimer les femmes c'est-à-dire de les piéger, les enginner, tendre l'engin qui les capturera ingéniosus, l'autre mot-clé étant aliquéré comme l'a relevé Georges Duby, c'est-à-dire les attirer à lui venir à bout une à une de leur défense en les entortillant de paroles. Je cite Duby. Et c'est vrai qu'à ce jeu les clercs sont toujours meilleurs que ces pataux de chevaliers même ceux qui se piquent de fines amores. Alors, du point de vue de la discipline ecclésiastique c'est scandaleux, d'accord, mais rappelons que la coupure grégorienne fait de l'opposition entre clerc et laïc bien plus qu'une opposition fonctionnelle d'ordre, mais une différence essentielle de guénus. Ce sont deux formes de vie, l'une terrestre, l'autre céleste. Selon ces deux façons de vivre, écrit Hugues de Saint-Victor, il existe deux peuples et dans ces deux peuples deux pouvoirs. Et pourtant, notre auteur manifeste une certaine complaisance à l'égard des pratiques sexuelles des clercs. C'est un conseil qu'il donne aux dames. Si vous hésitez à prendre pour amant un clerc ou un laïc, choisissez le clerc parce qu'il a étudié au vide à l'école, il a une expérience de l'écriture sainte, il est donc en pleine maîtrise de l'art d'aimer. Entendez qu'il s'y montrera « caosior et prudentior », plus sage, plus précautionneux. C'est avantageux pour la femme mais aussi pour l'homme parce que le clerc, il est abstinent mais ce n'est pas un eunuque, il est celui qui résiste à la tentation du péché et celui qui résiste plaît en effet davantage à Dieu que celui qui n'en a pas le pouvoir. Donc, bien connaître cette maladie de pensée qu'est l'amour rend son sacrifice plus sublime et personne ne dit d'ailleurs qu'il saura toujours résister à la tentation. Car comme l'écrit André, tout le monde estimerait miraculeux qu'un homme placé sur un bûcher ne soit pas brûlé. Ça arrive. Les miracles existent mais ce n'est pas le plus courant. Il y aurait donc une lecture très réaliste du déamoré à faire à la lumière des travaux actuels sur les sexualités cléricales au Moyen Âge plus présentes qu'on le croit dans les sources. Les sources littéraires, évidemment, la fornication des prêtres est l'un des grands thèmes des fabliaux mais pas seulement. On pense aussi notamment aux travaux en cours de Carole Avignon et de Marie-Lise Frères sur la bâtardise et les filiations illégitimes. Il est difficile dès lors de ne traiter cette question que sous l'angle de la déviance à la norme, soit pour s'en indigner, soit pour rigoler parce que dès lors qu'un système de valeurs dysfonctionne aussi massivement, on doit se demander s'il s'agit toujours de rater ou d'une règle cachée. Alors, quelle serait cette règle ? Dans un important article paru dans la revue Speculum en 1988, Don Monson, et puis dans un livre ensuite en 2005, Don Monson a cru pouvoir donner son nom définitif à cet équivoque, l'ironie. Et il est vrai qu'on sous-estime toujours un peu la dimension parodique, satirique ou ironique des textes du passé. Le temps qui passe étant sans doute toujours accompagné de son passager clandestin qui est l'indéfectible esprit de sérieux. Mais l'ironie n'est pas non plus un mot de passe et il convient là encore de l'historiciser. S'il y a une ironie chez André le Chaplin, elle ne peut pas être la même que celle de Laurence Sterne ou de Milan Kundera. Dans la rhétorique antique et médiévale, l'ironie, soit l'art de dire quelque chose pour suggérer autre chose, n'existe que comme une catégorie de la dissimulation dont on doit se prévenir comme d'une tromperie. D'ailleurs, elle peut être trahie par les gestes de l'orateur, précisait Albertano de Brescia, justement, lecteur de Quintilien. Donc, si l'œuvre est ironique, c'est d'abord dans sa situation narrative d'ensemble. Un clerc conseille un jeune homme sur la manière de séduire les femmes. Il le fait en mettant en scène huit dialogues amoureux, OK, mais là où c'est marrant, c'est qu'il n'y en a pas un seul qui débouche sur une issue heureuse. Tout rate. Alors, ce tractatus se veut l'œuvre d'un pédagogue, mais c'est une pédagogie par l'échec. Peut-être au fond, je cite Jean-Yves Tilliette, projetons-nous sur le texte bizarre d'André nos modernes conceptions de la littérature médiévale, considérées Naguère comme purement naïves, aujourd'hui comme particulièrement retorses. Cette théorie du double fond peut en tout cas soutenir une lecture de certaines équivoques de langues telles que celles qu'a tentée la médiéviste Betsy Borden à la fin des années 70 dans une étude assez amusante intitulée The Art of Cautley Copulation. Elle y traque en infatigables chasseuses de calembours grivois les saillus de ce qu'elle appelle la dirty joke school. La prose latine d'André serait donc farcie de blagues salaces à usage des clercs parce qu'eux seuls peuvent ricaner quand ils entendent le verset Matthieu 7-7 rapportant la parole christique de bienvenue et de confiance frappée et on vous ouvrira pulsate et aperietur vobis car eux seuls savent que pulsare est dans la poésie érotique une métaphore usuelle pour dire l'acte sexuel donc frappée on vous ouvrira ok c'est marrant de même qu'il est certain que chaque lecteur il n'est pas certain que chaque lecteur lise l'allusion au membre masculin derrière probitas la blague jouant sur la diglossie des clercs médiévaux c'est à dire qu'il faut le lire en latin et le prononcer en français c'est ce que fait Drouard Lavache d'ailleurs qui s'esclave à chaque fois qu'il y a l'adverbe pénitus qui est très classique ça veut dire complètement mais évidemment il y a toujours un second un double fond possible enfin ces discours à double entente qui font systématiquement jouer deux niveaux de lecture un haut et un bas effectivement c'est très exactement ce que décrit le déamoré dans un des huit dialogues du déamoré un homme et une femme discutent des mérites respectifs des parties hautes et des parties basses dans le corps féminin intéressez-vous d'abord à ce qui est littéralement au-dessous de la ceinture dit la femme car là est la partie la plus noble comme le sont les fondations pour un édifice sans doute répond l'homme mais à y prendre trop de plaisir je me transformerai en bête et même si je comprends qu'il y a là en termes aristotéliciens le lieu de la cause finale je cite il est impossible d'éprouver la volupté sans goûter les joies de l'esprit à moins de trop s'abandonner à des instincts impudiques et honteux donc si on lit ça on se dit ok très bien on a la clé c'est une encyclopédie ironique une summa d'écoliers facétieux qui compile de manière volontairement et ou involontairement embrouillée des pastiches de la philosophie d'Aristote de la physiologie de Galien d'Ovid du Cantique des Cantiques de la lyrique des Troubadours des romans de Chrétien de Troie mais personne ne peut soutenir que le déamoré n'est qu'un canular de lettré voilà pourquoi comme le remarquait judicieusement Betsy Borden André nous met mal à l'aise on dirait aujourd'hui qu'il est gênant je cite son traité sur l'amour courtois semble trop sérieux pour être drôle trop drôle pour être moral et à la fin trop moral pour être sérieux et ce d'autant plus que ainsi que le suggère Don Mosson il existe aussi une ironie involontaire là encore il y a une règle non dite de l'analyse historique qui nous pousse toujours à adopter les hypothèses de lecture les plus flatteuses pour les auteurs du passé dont les œuvres nous ont été transmises comme si elles nous ont été transmises parce que c'était des bons auteurs qui contrôlaient leurs effets mais André le Chaplin s'est peut-être à maintes reprises pris les pieds lui-même dans le tapis en faisant le malin avec ce nouveau langage de l'amour qu'il aurait dû faire profession de dégner mais qu'il attirait toutefois mais dont il ne voulait pas adhérer complètement et il n'a peut-être pas réussi à aller totalement au bout de son projet intellectuel qui consiste à dire les choses du sexe sans les dire tout en les disant pour manifester une distance critique de ce clair de la France du roi vis-à-vis de l'expression d'une culture laïque de ses franges méridionales mais reste une question comment l'Église peut-elle justifier cela de la même manière au fond qu'elle revendique de faire d'Ovide une des bases de l'enseignement et notamment dans les écoles françaises qui s'étaient fait une spécialité de les lire et de l'expliquer notamment à Orléans où par exemple un Guillaume d'Orléans rassemble des textes et des commentaires d'Ovide dans ses Boursari Ovidianorum entre 1180 et 1200 et dans ses Bourses de vers Ovidien on ne mettait pas seulement les métamorphoses et les remèdes à l'amour qui pouvaient être lus comme des exercices d'école sur la grammaire et la mythologie mais bien l'art amatoria l'art d'aimer et nombre de poésies érotiques c'est donc qu'on voulait que les écoliers fussent initiés à l'art d'aimer quand bien même ils seraient voués au célibat pourquoi c'est le théologien Pierre Le Chantre rigoureux moraliste de l'école cathédrale Notre-Dame à Paris qu'il explique le mieux dans une de ses questionnesses qui n'a pas été intégrée dans sa summa mais seulement traitée en classe et qu'on connaît par des notes de cours c'est James Baldwin qui en a donné une édition critique et un commentaire ça commence ainsi toute connaissance vient de Dieu puisque l'art de l'amour est une connaissance il provient de Dieu il est bon et son usage est bon sauf évidemment si on en fait mauvais usage si on le détourne de son usage comme le poison mais si le maître l'enseigne ce n'est pas pour en abuser lui-même certainement pas c'est pour avertir ceux qui seraient tentés de le faire et l'expression est celle qui est la plus courante chez les confesseurs ad cautelam à titre de mise en garde ce qui convenons-en est un formidable sésame c'était donc ça il s'agissait de prévenir le mal par le mal alors est-ce que cette duplicité est une double vérité à la fin de son traité André le Chaplin prétend y avoir exposé une dupliquem sententiam sans doute veut-il suggérer par là que la troisième partie n'invalide pas les deux premières et que les deux approches de l'amour naturaliste et chrétienne peuvent être vraies à la fois mais Roland Icette a montré qu'il ne s'agissait nullement d'une allusion à la doctrine enfin la prétendue doctrine avéroïste de la double vérité condamnée par l'évêque de Paris Étienne Tempier le 5 mars 1277 dans son syllabus des 219 opinions censurées parmi elles figurent six du déamoré coupable de dévaloriser les vertus d'abstinence de continence de chasteté de déculpabiliser la fornication et le péché contre nature et dans la sentence qui accompagne la liste des idées prohibées l'évêque condamne deux livres explicitement le déamoré et un traité de géomancie ainsi que l'ensemble des rouleaux cahiers et livres de magie et d'ailleurs il désigne le traité d'André le Chaplin par son incipit et son explicite le livre qui commence comme ci et qui se termine comme ça et prudemment Drouard Lavache ne traduit ni le début ni la fin ce qui permet au livre ensuite de ne plus être identifié dans les bibliothèques mais on sait que les étudiants lisaient avidement le déamoré et l'on sait qu'ils éprouvaient leur solidarité masculine par cette culture de la grivoiserie et du chahut aussi misogyne qu'elle se prétend savante et par laquelle on s'éprouve comme intellectuel ce sont les goliards évoqués par Jacques Le Goff dans les intellectuels au Moyen Âge et toute la question mais on l'abordera dans deux semaines c'est d'évaluer la potentialité rébellionnaire de ces déviances très ritualisées elles peuvent en tout cas inquiéter les pouvoirs dans les villes universitaires ça ne fait pas de doute mais ce qui est visé par Étienne Tempier c'est ni la double vérité avéroïste ni une débauche généralisée des étudiants et des maîtres mais un état d'esprit lié à ce que l'on pourrait appeler avec Rudi Imbard un programme existentiel qu'est-ce que c'est au fond que l'avéroïsme des maîtres parisiens de la faculté des arts à la fin du XIIIe siècle c'est le fait qu'on était à la faculté des arts pour apprendre les bases rhétoriques et philosophiques sur lesquelles se fondaient les disciplines solennelles que sont le droit et la théologie et que de tout cela de ce délice au fond de la dialectique qui nous permet au fond de caresser le texte il fallait à un moment donné renoncer enfin en tout cas le discipliner tout cela n'était qu'une propédutique nécessaire à la faculté de théologie parce qu'il fallait bien à un moment donné effectivement discipliner sa philosophie par la science de Dieu et puis certains comme Boès de Dacis et Sigère de Brabant ne voulaient pas ils arrêtèrent leurs études ils dirent Ibi Statur restons-en là on a fait de la philosophie on n'a pas envie de la discipliner par la théologie et il disait aussi il n'y a pas de statut plus excellent que de vaquer à la philosophie ce fut la 40ème des opinions censurées par l'évêque de Paris et tel est le paradoxe de la censure selon Alain de Libera ce qu'elle condamne aveuglement finit toujours par exister d'une vie plus intense circulant sous des noms d'emprunts Sigère de Brabant Boès de Dacis ne disaient sans doute pas cela ils eurent leur carrière brisée mais Dante lui finira par dire ça prétendant philosopher vulgairement et faire de l'art d'aimer un mode laïque d'accession au savoir c'est une autre histoire qui nous mènera dès la semaine prochaine dans le monde urbain des XIIIe et XIVe siècles mais on l'a vu encore aujourd'hui les conditions de transmission des textes médiévaux font souvent boiter le cadencement des chronologies il nous a fallu aujourd'hui décoder le déamoré car ce texte n'est devenu le code de l'amour courtois que par ses lectures et ses censures postérieures qui réduisaient la postérie la pluralité ironique de ses voix en le tronc en même temps qu'il était transposé réellement ou fictivement au fond je ne sais pas du foyer troyen à la capitale parisienne à ce moment-là le studium s'impose comme le troisième pouvoir et si j'évoquais au début de ce cours les écoles philosophiques de l'antiquité où s'inventaient des modes de vie par l'usage des plaisirs c'est parce que nous n'avons au fond parlé que de cela aujourd'hui que de l'érotique du savoir que de cette libido skiendi qui dans le feu du texte et du crépitement de ses sens produit une excitation des sens de tous les sens dans tous les sens ainsi c'est à rebours de cette chronologie que je placerai mon épilogue vous le connaissez déjà c'est la plus célèbre des histoires d'amour et de savoir au Moyen-Âge celle tragique d'Héloïse et Abélard deux générations avant la rédaction du déamoré mais je n'ai pas besoin de vous la raconter l'histoire de ce maître célèbre le plus brillant sans doute Pierre Abélard chevalier de la logique champion des écoles qui cherche les disputes comme d'autres les prouesses qui frappe ses adversaires de son cycle et nonne comme d'autres cogne de taille et d'estoc et dont le dialogue entre un philosophe un juif et un chrétien commencé en 1141 après sa condamnation par le concile de Sens est laissé inachevé à sa mort en 1142 ce dialogue donc témoigne peut-être des liens qu'il eut lui aussi avec les écoles talmudiques de Troyes et les synagogues de Paris il a sans doute 35 ans lorsqu'il tombe amoureux de la plus brillante de ses élèves Héloïse vraisemblablement de 10 ans sa cadette la nièce du chanoine Fulbert qui lui donna une des éducations les plus savantes les plus raffinées qui soient c'est une des plus grandes des plus belles intellectuelles de son temps Héloïse évidemment et on trouvera désolant ou poignant selon l'humeur la description que Pierre Abélard fait dans son Historia Calamitatum de ses entretiens amoureux avec sa disciple où sa main revenait plus souvent au sein d'Héloïse qu'aux pages de son livre car ce transfert de la lettre qu'on chérit au corps qu'on caresse ne fait rien d'autre au fond que transposer cette érotique du savoir qui fait de toute transmission une séduction mais elle le transporte cette fois-ci dans un cadre hétérosexuel contrairement évidemment à l'usage des plaisirs de l'antiquité gréco-romaine qu'est-ce que ça change ? Une seule chose en vérité la possibilité qu'un enfant naisse de ses étreintes et voilà le grand tabou de toutes ces histoires d'amour courtois alors que l'amour alors que l'Église grégorienne noue de manière indissociable acte sexuel et procréation puisque l'un justifie l'une justifie l'autre avez-vous remarqué combien cette question ne se pose jamais ni dans les romans de chevalerie ni dans les fabliaux où l'on baise à tout va sans jamais se poser la question de savoir si on va laisser des enfants si il y a un seul auteur qui s'en préoccupe comme par hasard c'est une autrice c'est Marie de France et John Baldwin a montré combien ces laits n'occultaient pas la question de la naissance des enfants illégitimes Héloïse accouche d'un enfant il l'appelle Astrolabe du malheur d'avoir des parents intellectuels elle refuse de se marier argumente avec vaillance cède pourtant et Abélard la plante littéralement c'est ce qu'elle dit tu m'as planté là dans un couvent à Argenteuil cela n'est un pâle scandale Fulbert l'apprend envoie des hommes de main et masculé Abélard en août 1117 ce qui ne fait qu'accroître le scandale car la castration n'est pas alors un châtiment ordinaire pour les clercs et d'ailleurs les deux malandrins qui diminuèrent Abélard furent eux-mêmes castrés et Fulbert exilés pendant un an du chapitre de Notre-Dame de Paris tout cela je le répète vous le savez et tout cela se lit dans la correspondance d'Héloïse et d'Abélard comme l'écrit Jacques Dallarin c'est du Saint-Bernard où la métaphore aurait pris douloureusement cher le sens historique l'historien se confondant brutalement avec le sens allégorique le mystérium parce qu'on peut toujours en parler de cet amour spirituel qui va effectivement couper le charnel mais Abélard lui en a été physiquement blessé cette correspondance nous la connaissons par un manuscrit conservé à la bibliothèque municipale de 3 sous la cote 802 et dont Jacques Dallarin a montré avec des arguments codicologiques probants qu'il datait probablement des années 1230 et qu'il constituait un réaménagement littéraire de l'épistolaire des deux amants sans doute compilé par Abélard lui-même qui a le premier mot et qui a le dernier mot le premier mot c'est l'histoire de mes malheurs le dernier c'est la règle de vie du paraclet ce couvent de Monial où Héloïse termine sa vie non loin de Troie et elle lui demande alors de régler sa vie et il écrit la règle du paraclet et donc la correspondance d'Abélard et d'Héloïse serait ce roman épistolaire qui dessine le parcours de sublimation du charnel au spirituel et dans ce cas oui on pourrait le dire codifié et dans ce cas ça construit quelque chose une institution qui est l'institution religieuse c'est en 1817 que les corps d'Héloïse et Abélard furent rassemblés dans un petit édicule sentimental du père Lachaise assurant la fortune du nouveau cimetière voulu par Napoléon au moment même où Stendhal lisait les troubadours mais je voudrais vraiment achever par le rapprochement non pas de ces deux corps dans le cimetière romantique du père Lachaise mais de deux autres corps des corps écrits des corpus dirions-nous à la bibliothèque municipale de Troyes deux manuscrits se côtoient l'un je l'ai dit est le 802 qui s'achève effectivement par cette correspondance entre Héloïse et Abélard qui s'achève par cette lettre que d'ailleurs si vous achetez la correspondance d'Héloïse et Abélard dans certaines éditions de poche il l'a traduit il l'a il l'édite même pas parce que c'est trop décevant en fait trop triste une si belle histoire si malheureuse qui se termine par une congrégation religieuse qui trouve sa règle de vie mais pourtant tout est ordonné vers cette direction c'est compilé pour ça ça se lit comme ça et alors on peut dire oui l'amour construit un ordre social politique cohérent mais à côté de ce 802 est un autre qui porte la cote 1452 c'est un manuscrit intitulé Lettres des deux amants compilé au 15e siècle au moment où Villon chante sa balade des dames jadis où elle a très sage Héloïse pour qui châtré, fût et puis moine Pierre Abélard à Saint-Denis il n'est pas exclu que cette correspondance la plus belle et la plus longue collection de lettres d'amour du Moyen-Âge alternance de billets et de poèmes puisse comme le défendent Constante Muse et Sylvain Piron être attribuée à Héloïse et à Abélard c'est même assez probable mais alors elle donne une autre musique celle irréductible à toute codification politique d'un amour fou qui trouverait son achèvement dans l'édification d'une règle religieuse celle où l'homme n'a pas le dernier mot mais l'amoureuse qui dans un duel d'adresse refuse d'être assimilée à la religieuse qu'elle est devenue écoutez et j'en termine par là la première lettre première adresse à son seigneur ou plutôt à son père à son époux ou plutôt à son frère sa servante ou plutôt sa fille son épouse ou plutôt sa soeur à Abélard Héloïse Abélard tente de répondre disciplinant tout ça à Héloïse sa soeur très chère dans le Christ Abélard son frère dans le même Christ et elle enfin emporte la victoire lui rappelant la manière dont il se parlait quand ils étaient amants suo spécialitaire sua singularitaire singularitaire suo spécialitaire sua singularitaire c'est-à-dire à celui qui est spécialement à elle celle qui est sienne singulièrement à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501